Sous-près-mort. Alors. Sympa ton bureau, Juan. Aucun appelle ça une chemise hawaïenne. Je préfère dire smoking de guerrieron. Maintenir touche carrée, récupérer de la ferraille. Amigo, inventaire, système, mode boutique, option. L'aide vocale est désagréable. Alors ça c'est quelque chose ça l'aide vocale. Qu'est-ce qu'il y a là ? Je me considère comme un tueur de seconde main. Tueur de seconde main. Placane, voilà. Ce sont donc les choses qu'on approche à nos. Je récupère tout ce que je peux récupérer. C'est vrai, déjà. On t'a emporté un temps d'ennemis avec toi. C'est... 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 Ok. Il y avait quelque chose maintenant. Ah, je dis où. C'est vrai. T'es un nom à de l'uranium appauvri. Ah ah, Juan, t'es vraiment un con. Alors ? Tu veux que je te fabrique les meilleurs suprémos et que je te bricole des armes ? Alors j'ai besoin d'uranium appauvri. Ok. T'as de la chance. Castillou a planqué ses réserves près des plus grosses armes de l'île. Ses canons anti-aériens. Quand t'auras trouvé de l'uranium, rapporte-le à mon bureau. Ou à un de mes associés. Si tu captures une base des FND, tu verras débarquer l'un de mes contacts, qui te donnera accès à mon inventaire. Et n'oublie pas, le grade apporte certains privilèges. Quand Clara aura eu la gentillesse de te promouvoir, on pourra te filer de meilleurs équipements. A condition d'y mettre les pesos, bien sûr. Et même en pleine révolution, rien n'est gratuit. Je vais te donner un petit conseil entre guérilleros. Amuse-toi un peu, putain. Quitte à crever, autant rigoler. Tu reviendras. Tu reviennes toujours. Alors je sais pas si c'est... Ça faisait un peu d'écho quand même. Alors, est-ce qu'on peut mettre un silencieux sur le sniper ? Arme 3. Peu importe du coup. Arme 1. Est-ce que là on peut mettre... Ah parfait, on peut mettre un silencieux. Vélocité. J'espère quoi ? J'ai pas beaucoup de vélocité. Discrétion. Ok. Petite reloc américaine. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux... Pour les balles, est-ce que je peux, par exemple, mettre des balles standards là ? Et... Non. Les balles sont pas interchangeables. Là, j'ai têté de creuse. Non, mon file, il a quoi ? Ah, il fallait avec un silencieux, ça c'est bon. Le bleu là ? Ma main. Fusil unique. Ok. Alors, là du coup, si je vais dans l'arsenal... C'est de là d'où on vient... Bon, je me falide, il a un silencieux, donc... Ouais. On va plus tard. Alors, je peux faire un silencieux. Mon temps grave. Ok. Du coup, là... Non ? Non ? Ok. C'est de là d'où on vient... Voilà... Essayons de... Ouais, en fait, il faut vraiment tout récupérer, quoi. Je vois pas qu'il y a des limites d'inventaire. Est-ce que j'en avais récupéré, l'uranium, la pauvre ? Il faut que j'aille, mon gars. Ok, là, on est chez... En fait, on est dans son donker. Je sais. Voilà, ok. Faut que je sorte du bordel, là. Hello. Mais j'ai assez... J'ai assez d'uranium pour qu'on fait... Pour qu'on fait quelque chose de nouveau, il me dit. Oh, c'est en deux tiers. Nice. J'ai besoin d'être les endards. Euh... Ok, bah... Ah, putain. Ah, bricolé. Oh, les ennemis. Ça, j'aime bien, ça. Oh, c'est des trucs 4 aussi, ça. C'est un peu fumé, non ? Est-ce que ça, ça suffit ? Ok. Alors, la question, c'est après, pour les équiper, est-ce que... Ouais, je peux faire celle-là. Et là, utiliser l'établi pour... Pour le Supremo, sélectionner... Voilà. Motif de gadget. Quatre motifs à la fois. Ah non, motifs de gadget et des motifs motifs. Il n'y en a pas que je peux... Ok. Des catalyseurs. Ronde de peinture. Vas-y. C'est marrant, mais. Ok, donc peut-être qu'il faut que j'utilise tout. Mais, ben, on va, je vais prendre tous les sujets. Voilà. Et là ? Ça, j'en ai assez, je crois, là. Ça, ouais. Ça, ouais. Ah, notre défi Ubisoft. Yippie. Euh... Et... Bah, d'accord. Alors, maintenant, allons faire le... Derrière. C'était dur. C'était dur. Petite musique, là ? Allez, let's go. De retour à Santuario. Ramenez toutes les armes, les balles et des recrues aussi. Castillo est surpris. Il faut garder l'avantage. Bienvenue chez Libertad, Danny. J'ai pas dit que je restais. Qu'est-ce qui presse ? Tu m'inspires. Libérons Yara, ok ? Castillo contrôle tout Yara grâce aux soldats, aux esclaves et à la violence. La capitale est sa forteresse. Si on prend Esperanza, on libère Yara. Le meilleur moyen d'affaiblir Castillo, c'est de toucher un maximum de bases des FND et des postes de contrôle. Mais surtout, nous devons encercler Esperanza et prendre Castillo à son propre piège. Nous devons mener des opérations ciblées pour unir la Révolution et renforcer Libertad. Pour ça, il faut que je recrute trois groupes de Yara pour se battre aux côtés de Libertad. Chacun d'eux sème le chaos dans une partie de l'Empire de Castillo contrôlée par son cercle proche. Ok. À LST, les crevards d'envahisseurs comme McKay Industries siphonnent nos ressources. Et l'amiral Benitez défend le trésor toxique de Castillo. Mais les légendes de 67 peuvent nous aider. Ils se planquent dans la jungle sur les plus hautes montagnes de Yara. El Tigre, leur plus grand guerrillero, t'attend à bras ouverts pour t'aider et les rallier à notre cause. Saro. Et puis il y a Bayedéor. Le centre des opérations de Castillo pour le Viviru. Mais aussi celui de sa propagande, dirigée par sa ministre de la Culture, Maria Marquesa. J'ai de vieux amis qui peuvent s'occuper de notre campagne anti-propagande. Les Maximas Matanzas. Ils ont été les voix de la contestation et peuvent convaincre les décidents d'Yara de se battre pour Libertad. Ils ont disparu. On les a vus pour la dernière fois dans un fort de Balaceras. Nous devons les retrouver avant les forces de Castillo. À Madrugada se trouve le neveu de Castillo, Rosé. Un esclavagiste qui force les Parias à cultiver du tabac empoisonné pour faire du Viviru. La famille Montero se rebelle contre Rosé. Ils détestent les visiteurs. Mais j'ai des infos sur un mécano qui a un atelier à Costa del Mar. Il s'appelle Fili Barzaga. C'est leur point de contact. Si j'étais toi, je commencerais par Madrugada. Si on reprend le tabac avec l'aide des Montero, on détruit le Viviru de Castillo à sa source. Tu n'as qu'à trouver Fili le mécanicien. Je serais là à orchestrer des frappes ciblées de Libertad contre Castillo à travers Yara. Attends, c'est à moi de convaincre tous ces groupes de rejoindre Libertad ? Comment ? Facile. Tu les aides, comme tu peux. Yola. Les moyens d'Elbor. J'envoie des troupes à ces groupes, c'est une invasion. J'envoie un éclaireur, je suis une naze. Mais avec toi, il n'y a pas de politique, ni quoi que ce soit. Tu m'aides. Libertad prend la capitale, on égorge Anton, on peut boire son sang, etc, etc. Danny, viens voir. Il va Libertad, Répha. Ouais, ouais. Je suis pas le meilleur guérille héros de Clara, c'est toi. T'as pas fait attention. Traduction, Juan. Mon accent. Clara essaye de le cacher, mais elle est née parmi les riches. Elle a abandonné sa famille de vrais Yaran. Elle aura beau flinguer, saigner et boire avec nous, l'odeur de la bourgeoisie lui collera toujours à la peau. C'est quoi le rapport avec moi ? T'as pas de parents, Danny. T'es pauvre. T'as que dalle. Quand on te voit, on pense pas politique. Aucune excuse pour te jeter. Elle se sert de moi. Si. Et en retour, tu te sers d'elle. Tu veux descendre Anton ? Oui. Tu veux libérer Yara ? Bien sûr. Mais y'a un truc que Clara osera pas dire, et qu'on sait tous les deux. T'adore ça. Tu rêves de révolte. Et pour les gens comme toi, les tripes nouées lors des embuscades, l'odeur du soufre qui brûle les narines, c'est... C'est... C'est fun. T'en fais pas. Ton secret est en sécurité. J'étais pareil à ton âge. Ah bah bien la pollution. Ah bah c'était une mission... Assez... Compliquée. Faire une petite caresse au croco et on va s'arrêter là-dessus. Il est bugué le croco là parce que j'ai... Ah oui. Ah oui. J'aurais rien acheté hein. C'est dans le pass. C'est pas une petite caresse au crocodile. Mais on lui donne à manger là. Ah oui. J'ai des armes qui doivent être un peu pétées je crois. Ah il y a des crédits Far Cry. Ah bah. Bien ça. Oh il y a une poule. Oh j'ai des poulets. Mais attends mais quoi ? Sergent Beck. Ship and Death. Et des pesos. Très bien. Bon. Alors euh... On va se rendre... On va se rendre là-haut. Dans le prochain épisode. Ah. Ok. On va se rendre là-haut. On va se rendre donc là-haut. Dans le prochain épisode. Pour voir comment ça se passe. Avec notre petit véhicule ici qu'on va appeler... On l'appelle ici. Et voilà. À la prochaine. 邊.